Pierre Leborgne est député PS, il a voté l'état d'urgence, mais depuis, lui qui est aussi parlementaire au Conseil de l'Europe n'en veut plus, notamment à cause des dérives autoritaires qu'il autorise. On a vu certains activistes se retrouver assignés à résidence pendant la COP21, alors qu'à l'évidence, nous n'avions pas face à nous des gens qui menaient des activités terroristes. Ça, c'est une interrogation claire. Comment pouvons-nous nous assurer qu'en retour d'une décision visante les libertés collectives et les libertés individuelles, il y a un contrôle du juge judiciaire effectif. Dans le régime de l'état d'urgence, le juge judiciaire est progressivement mis à l'écart, et davantage encore si l'on constitutionnalise l'état d'urgence. Ce n'est pas parce qu'on a plus ou assez de liberté que tout d'un coup nous sommes en insécurité. Il n'y a pas d'opposition entre l'exigence de sécurité et le besoin de liberté. Dans un état de droit, on peut aussi efficacement se défendre.